TM6, c'est le nom du nouveau robot cuiseur Thermomix de Vorwerk. Vendu uniquement sur démonstration à domicile, au prix de 1299 euros, il demeure l'un des robots cuiseurs les plus chers du marché. Il succède au TM5, sorti en 2014, et fait entrer véritablement le fameux robot de Vorwerk dans le monde des robots connectés. Exit, les clés de recettes et la clé connectée Cookie, affixées sur le côté de l'appareil. Grâce à une connexion Wi-Fi intégrée, le TM6 permet d'accéder directement sur son écran à la plateforme en ligne de Thermomix CookieDoo. Pour se connecter, la procédure est très simple. Il suffit de se rendre dans le menu réglage de l'appareil et d'activer le Wi-Fi. On choisit ensuite le réseau auquel on souhaite se connecter et on rentre le mot de passe. La connexion est plutôt rapide. Il ne reste plus qu'à se connecter à son compte CookieDoo. On peut alors accéder à environ 200 recettes gratuites disponibles dans l'onglet « Collections ». En revanche, il faut souscrire à un abonnement de 36 euros par an pour débloquer les 5000 recettes guidées, compléter de nouvelles recettes chaque mois. A l'usage, grâce à un écran bien plus grand que celui du TM5 et de meilleure définition, la plateforme intuitive est agréable à consulter. Sur CookieDoo, on peut également créer des listes de ses recettes favorites, préparer ses menus de la semaine et sa liste de courses, et partager ses informations avec son smartphone via l'application. L'écran d'accueil est identique au précédent. Minuteur, température, et vitesse des couteaux qui permet de démarrer le robot. En glissant son doigt vers la gauche, on fait apparaître une liste de raccourcis reprenant les différents modes. Mixer, pétrir, émincer, fouetter, faire cuire ou mijoter. Comme sur le TM5, il y a toujours une balance intégrée. Mais elle permet désormais une précision de peser au gramme près et non plus à 5 grammes, ce qui est pratique en pâtisserie. Parmi les nouveautés, la cuisson longue, qui permet de réaliser des recettes nécessitant un mijotage de plusieurs heures. Et une cuisson sous vide, qui permet de cuire les aliments conditionnés sans air. Attention, l'appareil ne fait pas le vide. Et ce type de cuisine est encore peu répandu en France. Enfin, un mode haute cuisson à 160 degrés permet de saisir les aliments comme les viandes, poissons ou les oignons à riz solé. Il n'est disponible qu'en recette guidée pour des questions de sécurité. Au niveau des accessoires, peu de changements. La capacité du bol et des paniers vapeur sont identiques à celles du TM5. Quelques améliorations sont cependant à noter. La spatule est désormais plus souple et plus large. Le bouchon amovible se fixe sur le couvercle du bol pour une meilleure tenue. Un couvercle sur le panier vapeur empêche désormais de le bourrer et de fausser les temps de cuisson. Et un couvercle anti-projection sécurise la cuisson haute température. Pour notre prise en main, nous avons réalisé quelques préparations. Grâce à la nouvelle cuisson haute température, nous avons effectué un caramel, simple à exécuter et d'un rendu très satisfaisant. Plus complexe, nous avons effectué un cabillaud aux fruits de la passion, nécessitant une cuisson en étage. Celle-ci permet de cuire différents aliments de manière simultanée dans le bol, le panier cuisson et le varoma. Malgré une liste d'ingrédients impressionnantes et de nombreuses étapes, le résultat est très satisfaisant. La cuisson du poisson, du riz et des légumes sont toutes réussies. Attention, nous n'avons pas réalisé les recettes qui posent habituellement problème au robot, à savoir la crème fouettée ou la mayonnaise. Sur ce point, seul notre test en laboratoire pourra dire si le TM6 s'en sort mieux que son prédécesseur, le TM5. Sous-titrage Société Radio-Canada